Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Le dharma, c'est l'équivalent de la vie, c'est juste à une autre échelle, c'est l'âme qui vient se purifier. Tout le long. Moi, avant d'avoir du succès dans François Lemay Inc., dans ma femme, ma fille, mes amis, mes projets, ma moto, avant ça, je veux faire prospérer mon âme. Il n'y a rien de plus important. Moi, je suis venu ici m'incarner pour me rappeler et me purifier. On a tous fait ça. Mais la corrélation, c'est plus tu purifies, plus tu prospères en bas. Plus tu purifies au niveau de ton dharma, au niveau de ton âme, donc plus tu purifies, c'est purifier les blocages, les schémas, les limitations, les fausses croyances, les blessures, les pardons, que tu es amour. Plus tu purifies et tu neutralises tes perceptions. Pas bon moment, pas dans la vie, il faut que t'embrayes. Toi, t'embrayes pas ben ben. Plus que tu neutralises, t'arrives à t'adapter dans les différentes situations, plus que tu libères ton âme, tu libères la lumière. Ton âme n'est pas pris, c'est juste le petit humain, lui, qui coupe la lumière parce qu'il a peur. Lui, il protège, c'est sa job. L'ego, notre mindset, sa job, c'est de nous protéger. C'est un ordinateur. Mais plus que t'enlèves les limitations, tu neutralises, c'est pas la vie, c'est pas bon, la vie, c'est un combat. Non, 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 la vie, c'est un jeu. Non, la vie, c'est un jeu et un combat. L'argent, c'est pas bon. Non, 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 l'argent, c'est bon. Non, 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 c'est pas vrai. L'argent, c'est bon et pas bon. Comprenez? Parce que sinon, on prend un côté puis on dit, l'argent fait pas le bonheur. Non, non, l'argent fait le bonheur. Faut que tu changes ta croyance, l'argent fait le bonheur. Donc, le moment que tu changes ta croyance pour que l'argent fait le bonheur, toi, tu dis, t'es tout contre le monde qui dit que l'argent fait pas le bonheur. Non, non, t'sais quoi? T'as raison. T'as raison, l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait le bonheur. Tu sais quoi? T'as aussi raison. C'est aussi ça. La vie, c'est un combat. Tu sais quoi? En partie, t'as raison. La vie, c'est un grand jeu. Tellement, t'as aussi raison. Maintenant, assure-toi de choisir la forme pensée qui te permet à pleine réalisation, qui t'enlève les peurs, qui t'enlève l'angoisse, le stress, le sentiment de ne pas être assez, qui te permet de cultiver prospérité. C'est toi qui es maître. Oui, mais François, comment on fait concrètement? Génial. Tourne. Tourne. Regarde l'intérieur de toi. Et prends la ferme intention de sortir de l'ignorance. C'est ça qui est important. OK, là, il faut sortir de l'ignorance. Ça n'a pas de bon sens de faire des crises émotionnelles comme ça, des crises de panique, des crises d'angoisse, de me donner une étiquette de ci, de ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que mes relations se produisent encore comme ça. Ça n'a pas de bon sens que je reste dans solitude. Ça n'a pas de bon sens que, c'est pour toi, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que, je ne sais pas, je n'ai plus d'énergie comme ça. OK, génial, génial. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à sortir de l'ignorance? L'ignorance, ça veut dire à entrer dans ta conscience, dans l'éveil de ta conscience. Alors, j'aimerais ça vous partager une phrase que j'aimerais, j'aimerais que, avant de partager mon schéma, mon graphique, que vous puissiez ancrer au plus profond de votre mémoire. Je vous suggère de prendre une photo d'écran quand elle va apparaître aussi pour peut-être la mettre sur votre frigo. L'important, c'est qu'elle soit collée dans votre tête. D'accord? C'est celle-ci. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Je répète. Chaque personne, tout le monde fait du mieux qu'elle peut. Tout le monde fait du mieux qu'elle peut. C'est impossible de ne pas faire de son mieux avec les outils qu'il y a, avec l'éducation, les outils, la façon de se gérer en fait. Tout ce qu'on est allé cultiver et apprendre, avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Je vais enlever ma photo pour que je le prenne sans moi. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Et le dernier mot est très important. Du moment. Ça veut dire que dans le passé, t'as peut-être trompé ton mari. Dans le passé, t'as peut-être fait avorter. Dans le passé, t'as peut-être été dix ans en amour avec quelqu'un puis il est parti avec un autre. Dans le passé, t'as emprunté de l'argent puis t'as dû faire faillite. Dans le passé. Et comprends une chose, c'est qu'à ce moment-là, t'as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que t'avais, ton niveau de conscience et ton niveau d'intelligence du moment. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à chaque instant, chaque individu, chaque esprit, chaque âme, l'âme n'a même pas rapport là-dedans. L'âme, elle est pure. Mais chaque égo, en fait, chaque petit humain, chaque mindset, appelez-le comme vous voulez, chaque cerveau fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, donc sa connaissance, avec les outils qu'il a, sa connaissance et sa maîtrise, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence va venir puiser dans la conscience à ce moment-là. Donc, plus que tu cultives ta conscience, plus que ton intelligence va venir puiser dans ta conscience et hop, là, tu grandis. Et là, tu fais des choix différents. Mais à chaque instant, tu fais du mieux que tu peux avec les outils que t'as, ton niveau de conscience et d'intelligence. Y'a-tu des gens, ceux et celles qui sont d'accord avec moi, faites juste écrire « d'accord ». D'accord, d'accord, d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites quand même, hein. Oui, c'est comme, je n'ai pas envie que le monde boive mes paroles en disant « Eh, oui, 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 ça a doux, ça a doux, ça a doux, vraiment, François, c'est pas important. Moi, je jase, moi, je jase avec vous, la gang. Moi, je suis assis autour d'un feu avec vous, je jase avec vous, je suis loin d'être parvenu, moi, je marche encore mon terrain, je l'échappe de temps en temps, je me ramène et j'espère toute ma vie rester dans cette posture-là et être autour du feu. Ça veut dire que si je reste toute ma vie dans cette posture-là, j'ai emmené plein de monde avec moi. Si je m'élève, ça ne veut pas dire que je vais emmener du monde avec moi. Donc, si je reste avec mon monde, puis moi, je suis comme ça encore, puis je tombe, puis je l'échappe. Oh, le monde grandit avec moi, le monde grandit avec moi, le monde grandit avec moi, le monde grandit avec moi. On s'assied autour du feu, on a un jase dans le flot comme ça, bla, 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 bla. Génial, on continue notre route, on continue de grandir. Bien, plus je m'élève, plus j'emmène du monde avec moi. Et ce monde-là, eux, ils partagent à leur tour. Infirmière, avocat, comptable, je ne sais pas, professeur, coach, conférencier, auteur, n'importe quoi, on fait couler cette information-là. Alors, le but, ce n'est pas de se détacher du lot, le but, c'est de grandir avec le lot. La gang, on va grandir ensemble et on va souffrir ensemble. On est un, on vit ensemble, on est co-créé, on co-créé ensemble. Et le fait que nous sommes un, c'est pour ça qu'on est interrelié. Il y a tellement d'informations à voir qu'on ne voit pas dans un live, la gang. Et c'est pour ça qu'on souffre constamment, parce qu'on est en train de, on s'auto-détruit, mais ça, c'est la vieille version. On est en train de basculer vers une nouvelle race, tout doucement. L'humanité, elle ne vit pas 80 ans. L'humanité, elle a un temps. Moi, je participe et vous, on participe à ancrer cette nouvelle race-là. Mais tout doucement, il y a des concepts qu'on doit venir comprendre. Pas des concepts de développement personnel, pas des concepts d'activer ton chakra du trou de cul, des concepts, en fait, de vie, du vivant. Pas des concepts de boire ton jus vert. Non, la vie, la vie, la grande vie, la vie qui a un impact dans l'économie, dans l'éducation, dans ton sommeil, dans ta biote intestinale, dans ta confiance en toi, dans l'attraction de tes rêves, de ta prospérité, les lois du vivant. Aller contre les lois du vivant, c'est un véritable suicide. Tout le reste, développement personnel, perception, les gourous, les mentors, les successfuls, peu importe que tu acquéris. C'est même pas important, ça. Ce qui est important, c'est d'être en phase avec les lois du vivant. Parce que c'est ce qui fait prospérité ou pas. C'est même pas sectaire. Tu peux continuer d'être musulman, tu peux continuer d'être catholique, tu peux continuer d'être hindouiste, tu peux continuer d'être athée, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux continuer de vouloir vivre sainement, tu peux continuer de vouloir être un capitaliste, tu peux continuer de, tu continues ce que tu veux, mais respecte les lois du vivant. Toi, tu viens incarner le désir de ton homme en ce moment, soit au service de plus grand, mais respecte les lois du vivant. Si tu respectes les lois du vivant, tu vas vivre une vie exceptionnelle et tu vas faire progresser la race. Regarde en toi et tu le verras. Sous-titrage Société Radio-Canada